bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pokémon cristal et après avoir conversé en plusieurs jours avec le monsieur voilà j'ai récupéré ma pierre feu la jolie je vais la donner à chili ce qu'il la mérite il a bien travaillé maintenant qu'il n'est plus un bébé caninos il va pouvoir évoluer en wendy ah les cheveux dans le vent il est wendy j'allais dire il est wendy mais c'est normal qu'il soit wendy par contre wendy c'est pas normal masque j'avais mis le oui un monsieur m'avait donné un super bonbon et je voulais le donner à rosalie qu'elle essaye de suivre un peu peut-être 1 attend les guérisons je vais les mettre en haut parce que c'est parce que c'est parce qu'elle est trop petite rosalie qu'elle n'arrive pas à suivre bref je vois affronter une arène plutôt difficile pour pour ma team de pokémon on a le choix entre passer à droite ou à je vais affronter la fille ou le garçon la fille toujours la fille est ce que tu as peur de voir trop bien ça t'énerve moi maintenant moi ça m'intéresse pas de nager ma nage grâce un sa nage grâce ouais ouais ça nage grâce et tu brianna la nageuse qu'on n'a jamais vu le spray de ma madame et du coup on ne voyait pas qu'elle faisait des clins d'oeil parce que je n'ai affronté pas les nageurs moi j'aime pas les nageurs regarde tout petit et tout mignon garde des coups de poing regarde mon raïkou il est pas trop mignon là comme ça et si on voit que ses cheveux et sa tête et ses dents ouais mais ça c'est donc de façon même si même si on le voyait pas on verrait quand même ses dents parce qu'il a tellement des bonnes dents ses dents sont tellement longues qu'elles peuvent toucher il est dit que les dents de raïkou peuvent toucher le noyau de la terre ah je pensais que ça servait de paratonnerre bah oui mais si tu l'as si tu le mets à l'envers il est dit que les dents de raïkou peuvent toucher la lune ça va j'ai gagné impressionnant pas du tout ça t'énerve pas du tout moi je dis on aurait dû lui parler au lieu de perdre du temps à l'avoir nagé désolé d'avoir été absente on y va vous étiez où d'ailleurs on avait pris un jour de congé mais malheureusement elle est rentrée d'ailleurs pourquoi vous allez à la piscine la nuit écoute écoute on ne demande pas aux gens pourquoi ils vont à la piscine la nuit je veux bien mince me suis trompé d'attaque c'est de l'eau chauffée c'est pour ça je veux bien que on dîne c'est un peu sa maison elle vit ici effectivement en fait dans mes souvenirs je pensais même qu'il n'y avait pas de dresseur ouais ouais mais non mais non by no mine i lost non tu dis quoi sinon je nage calmement je parlais à l'eau pas tant mieux pour avoir dit d'avoir fait tomber jasme est vraiment schroud donc je sais pas ce que je trouve mais ok elle est schroud avec ses cheveux rouges elle est schroud oh bah tant mieux pour elle est schroud et tu viens tu viens si j'avais plein de gymnases badge à chandade dao ne lèche pas avec talent avec ta bouche neuf est vraiment peur non mais c'est bon à bon on les battre c'est comme les timbres tu les lèches et après tu les colles c'est ça regarde à faire un clin d'oeil à moi je vais donner des coups de poing à ces pokémon bah regarde j'ai l'autre il fait du rock'n roll tu es en fait du bruit mais oui mais trop cool le cri de tiflosion il est dit que tiflosion ressemble à un pikachu c'est une légende selon le grand sage mais milu non mais sérieusement mais c'était un jour j'ai regardé j'ai voulu aller dans les miniatures d'une vidéo c'était une miniature de méga donjon mystère quoi pardon j'ai spoilé qu'il y avait un jeu qui s'appelait méga donjon mystère et qu'il y avait éventuellement un tiflosion désolé et danser sur cette miniature on voyait juste un tiflosion enfin on voyait juste pas en gros plan mais on voyait un tiflosion pas loin mais voilà et sur les deux faces et sur le coup c'était jaune et je me suis dit mais qu'est ce que c'est que ce truc et moi je fais ça naturellement c'est bien quelle bonne idée et moi sur le coup je me suis dit c'est quoi ce pikachu bizarre c'est pikachu pikachu bon alors moi du coup que je fais bah moi je vais tous les tuer parce qu'ils ont battu mon curie et du coup ça m'énerve beaucoup battu ton curupeco ils ont battu mon pikachu bah ok effet fait en ce pluie c'est très bien voilà moi je le laisserai pas enlever mon soleil mais du coup ils ont tué ton machin que tu pleures là c'est ça bah non du coup je fais des lances au lait si moi je l'ai même pas tient pourquoi tu fais des attaques au sur un pokémon aussi il a fait amnésie tu veux que je fasse quoi d'autre vas-y donne moi une autre évente ils vont une alternative fait des dynamo points on voit ton pokémon effet des éboulements oh tu tu parles de lui tu réussis à l'avoir si tu parles de lui oui je pense que c'est une bonne idée c'est tellement c'est tellement une bonne idée que c'est quoi je m'envoyer ton est-ce que l'ensoleil ça va marcher ça marcherait pas ce qu'il est à moitié glace et alors pas de soucis tu regardes tu vas le one shot encore bah il a plein de villes au classe non il a enlevé mon soleil c'est pas grave tu peux charger le lance-soleil quand même allez fais lance-soleil techniquement oui ça va me prendre le même temps mais le problème c'est du coup là il va me faire surfer je vais mourir en fait alors qu'avec le soleil fallait pas il fallait pas m'écouter je disais je disais ça pour plaisanter mais moi je te dis prends le pikachu prend le pikachu mais oui en plus il pleut du coup son surf il fait plus mal et vous j'ai aucune raison de faire ceci moi je disais ça pour rire je t'assure mais c'est pas grave rosalie la pokémon feu va venir va vous dire regarde hop c'est bon parce que je plaisais nid quand même attends je t'attends pour voir qui est même si bah ouais mais tu t'attends à quoi envoyer un pokémon plant sur un seul pardon un pokémon feu et puis en plus un sur un seul j'ai dit bien naturellement l'eau c'est un pokémon seul du coup j'ai pas appris ah mais non mais non c'est normal en fait ça me rappelle ça me rappelle le let's play de noir de blanc 2 où j'avais un low class apparemment dans ma team je crois non non c'est dans l'autre équipe j'ai envoyé masco ou un truc comme ça non c'est le père le pas je vais y arriver le pokémon starter de plantes de la 5g là sur sur le classe parce que le classe c'est un pokémon ou ouais bon c'est pour cette personne qui ne regarde pas cette vidéo mais c'est pas grave donc là c'est un pokémon ou et il m'a dit quand il a vu ça il a dit non mais le gars qui joue là c'est un gros abruti il envoie un pokémon glace il envoie un pokémon plant sur un pokémon glace et il fait des attaques pour tout j'ai perdu à la garde la staros il a me tuer bon bah non pas grave du soleil sont puissants du coup ce commentaire m'a marqué pourquoi celui là en particulier je ne sais pas mais parce que se moquer de toi d'utiliser un pokémon plant un pokémon eau en soi c'est étrange qu'elle abruti peut-être que c'était sacha mais non sacha il m'aurait dit d'utiliser dracofem la mèche et jamais m'aurait insulté d'idiot parce que sacha il n'insulte pas les gens il est arrogant mais au début ça dépend lequel sacha le meilleur sacha celui du début le plus arrogant de tous après bon il devient un peu trop gentil en fait je sais pas je dis ça mais j'en sais rien j'ai pas regardé l'animé je me suis arrêté à un joto jamais réussi à continuer je devais mais je l'ai jamais fait c'est pas bien ça c'est pas bien ah pourquoi j'y ai cru d'ailleurs je suis étonné que t'aies pas voulu soigner ton staros ouais ouais moi aussi mais non elle le fait pas oh non au lieu cas de tricheur il a fait un coup critique moi je dis demande remboursement et dit non mais le match il compte pas t'as fait critique si j'avais une phrase de milu ça moi je dis pas ça c'est pour ça qu'elle utilise pas d'objets si j'avais pas été critiqué j'aurais gagné comment ça c'est une phrase de milu désolé désolé voilà tu vois je me suis vengé j'ai fait un coup moi le jeu il fait ça tu sais ce que je fais je risette c'est bon chili il a gagné maintenant qu'il est devenu super fort cassimi cassimi on y est presque cassi elle a presque son nom on y est presque il manque une lettre ok t'es pas naze tu reconnais j'aime bien aknogaj you arability give bulu 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 budge j'ai gagné le bleu j'ai gagné juste le bleu le bleu le bleu le bulu badge le bleu plein de dresseur doué diotto un peu comme toi elle est à l'extérieur pour me battre stronger coach moi j'ai plus envie d'aller au centre pokémon pour aller voir les stronger coach mais du coup il est là un petit petit qu'elle vous arrêtez pas de m'appeler tigre c'est rigolo quand même ce qu'il dit vel well non non comme dirait la traduction très pluie très beau combat non non mais s'il l'a pris il a accepté mon offre incroyable n'empêche que cette fille a la raison on voit le toit de la centrale c'est pas faux elle n'a pas menti finalement il n'y a pas que des menteurs dans pokémon et non faut pas avoir le mal partout je nage je nage je nage je nage et voilà allez j'espère que je me ferai pas attaquer en même temps en fait il faut pas dire que on se fera attaquer faut dire je veux me faire attaquer je veux me faire attaquer je veux me faire attaquer voilà ça marche je veux me faire attaquer bien joué bonjour monsieur peut-être que tu peux m'aider bien m'aider à bon bah peut-être que je le donne au curateur le curateur bonjour le curateur je viens de donner du jade ah oui ce n'est pas mais les parties de mon électrique générateur c'est toi qui m'a c'est toi qui a aidé à le trouver merci pour mon remerciement cette skill machine pour toi moi je suis assez impressionné que pour la traduction ils ont quand même été jusqu'au bout tu vois ils sont pas dit après elle avait dit qu'on a la flemme parce qu'il y en a des trucs comme ça c'est que machine ma mightiness stunt technique de hertzian wave ne touche pas des fois mais son pouvoir est puissant enfin moi j'aimais bien cette attaque zapp canon bah honnêtement moi quand j'étais plus jeune je n'utilisais pas zapp canon j'utilisais fat à oui mais je l'avais appris parce que je la trouvais sympa quand même alors volons de nouvelles aventures avec ton e qui est aussi équipe plus petit qu'on piger soit dit en passant bon attends je vais changer de pokémon jeu et je vole avec un vélo oui bien sûr alors va être dans la gym tu dis quoi de beau toi le futur champion seulement le coach comme toi à la capacité dépasser la spéciale hability un succès et pour toi la bonne chance merci merci est ce qu'on peut vous éviter bon bah je vais affronter ta force elle est dans le petit corps bon non elle a pas dit ça mais c'est pas grave il n'a qu'à imaginer qu'elle ait dit ça ok oh purée elle est maudite oh mais non mais lola médium en voie soporifique non mais pas soporifique vous plaît pas soporifique personne n'aime soporifique des pokémons comme ça je voulais pas faire ça ok mais comme ça je me demande si c'est vraiment des gens qui apprécient soporifique mais oui il y en a toujours qui a suivi y en a pour tous les goûts mais ouais qui aime soporifique et ben regarde plein de gens qui vont te répondre et l'espace commentaire vous avez reçu zéro commentaire bon bah ça va ça pourra conforter ton idée si c'est comme ça bah ouais c'est bien mais si ça peut te rassurer je n'apprécie pas spécialement la voie je dis mettez un pouce bleu si vous aimez pas ça marchera mieux tu vois en attendant tu sais quoi j'ai une petite anecdote vis-à-vis de soporifique vas-y dis moi tout est prête oui le premier pokémon que je t'ai envoyé sans soporifique merci ça fait plaisir le pire c'est que quand j'avais regardé dans ta version quand on s'était vu dans la vraie vie tout ça tu l'avais encore bah oui pourquoi je l'aurais jeté pourquoi tu as gardé son prolifique dans ta team qui s'appelait gadon d'ailleurs parce que j'avais pas joué depuis l'échange et arrête d'évoluer on appelle ça la fin l'évolue voilà exactement à toi tu prends par là ok tu as l'air de connaître ton chemin ah non moi je sais pas au hasard non il m'a tué super power et le cœur de la force je vais prendre ton âme super le sueur la surpuissance et le pouvoir de la force et vous avez pas inversé vos dialogues norbert et lola parce que bon voici voici yongle je savais pas que les espères combien que yongle est beaucoup plus rapide que moi il prenait les âmes anticipé incroyable effectivement voilà je t'ai mangé 50 jambons qu'il est mort ah il est pas mort bon bah je dois 50 jambons tu dois 50 jambons à yonq il va manger 50 jambons tu devrais le soigner quand même le coup oui c'est pas faux pourquoi tant de haine en même temps surtout qu'a commencé ton âme est très puissante et ça c'est bien oui 50 jambons pour mon âme c'est un autre surnom de mon pirolli ton âme c'est un jambon qu'est ce que c'est que ça dont je veux parler quand même du coup seulement la technique mais il ya le coeur le monde des coeurs à le monde des coeurs kingdom hearts on n'a pas pris le même chemin du bouge pas où tu es au reçal oui ténèbres pâtés de foie je vois clairement un j'ai pu voir clairement avec ton coeur à tonton elle a dit que les ténèbres et les pâtés de foie c'était la même chose tu comprends maintenant pourquoi avec lui il voulait les voir du côté des ténèbres il aime le pâté de mais tu fais des ballons carrément bah oui moi je le mâchouille avec mes dents puissantes et il perd 20 je pense qu'il va évoluer je mors la queue apparemment la queue de ramolos c'est délicieux mais est-ce que ça vaut 50 jambons est-ce que 50 jambons vont voile un million de poké c'est possible donc peut-être que le jambon de ramolos ça vaut le coup regarde lui 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 vous plaît de jambon lui quand même mais il ya déjà quelqu'un qui est en train de le manger le c'est pas non c'est du jambon avec un coquillage c'est une nouvelle un nouveau à c'est oui 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 ce qu'on aime bien mixer les saveurs au restaurant vous voyez là il est mort on va finir mes 50 jambons je les reprends ben non non c'était tout à l'heure là tu dois quand même 50 jambons on t'y peut rien c'est vrai jambon de ramolos bref c'est vrai que c'est vrai qu'on cuisine il est important de mélanger les saveurs et tout cher toujours chercher l'excellence dans l'originalité je vais manger et nous coquissons un jacques avec du jambon jambon de ramolos avec une épouse j'aime le paranormal oui mais la charcuterie et donc pour ramolos c'est pour le manger je vais ressusciter truc tu dois être plus calme que le ciel et voilà et à trouver le bon chemin c'était lequel celui bien joué tu me transforme pas en poupette tu viens finalement mais que tu viendrais j'ai une vision il ya trois ans sentiment j'ai hésité il ya six trois ans ton objectif et mon badge tu n'aimes pas le fray ting ah non j'aime pas me battre mais si c'est la première passe la première tâche pardon pour avoir un homme un homme en forme si tu veux c'est une technique spéciale voilà morgane sabrina comme vous voulez je n'aime pas me battre ça se voit dans son regard là tu ne vois pas dans son regard je n'aime pas me battre je préfère manger du jambon à un combat d'évolution vous en avez rêvé et triche bon temps elle creuse elle utilise le tunnel du coup exactement comme tout en fait il aime bien avoir trois dans sa vie alors mince il fait rien mais non mais j'ai dit sert à rien sert à rien mais tu veux pas le faire évoluer le pot il doit monter niveau 50 pour ça j'ai pas le choix je vois les combats d'évolution c'est mieux je n'ai pas le choix du moins qu'elle me rend pas confusé maintenant je crois que c'est psycho en fait non c'est psycho c'est bon après je peux spoiler elle utilise monsieur mime non vous êtes sérieux mais pourquoi vous faites ça à moi toujours 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 pas si je change donc si on admet que le jambon à la voie saint-jacques c'est l'entrée qu'est ce qu'on a le droit après donc la résistance un rôti de bœuf avec un truc ce qu'on peut avoir avec il faut qu'on laisse parler non 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 donc comme ça s'appelle talent culinaire talent culinaire laisse parler le cuisinier qui est dans ton coeur si tu étais cuisinier je te dis rôti de bœuf tu mettrais ça avec quoi moi je sais moi je sais tu vois un rôti de bœuf fourré avec un autre rôti de bœuf farci pardon on dit pas fou on dit farci bon je pense que pour la fin je ferai un beau final tu vas utiliser elle maroc avec elle maroc oui oui non non elle maroc c'est mon arme secrète au quoi où j'ai des problèmes je fais mais il est en train de massacrer toute ma team là sérieux c'est vrai oui moi il n'a pas fait long feu ah 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 ça se fait que moi j'ai du mal c'est parce que tu n'as pas la technique de la balle ombre mais pourquoi tu n'as pas utilisé la morsure de ton wendy mais parce que je suis laisse pour la fin à un fort lui il est nul on a son série en plus une femelle genre monsieur mime le femelle n'importe quoi et en dessert nous vous proposons tout du jambon mais tu sais pas le trompe l'oeil c'est important c'est important rôti de alakazam en dessert ça pose autant de pas ça non pas vraiment je préfère elle la glace à la vanille et bah en plus il a des cuillères il vient avec ses avec ses couverts il est servi avec ses couverts et pour pour être deux fois plus efficace tu le manges avec des avec des mais toi tu tristes à ma chou et moi j'ai pas je peux pas l'avoir il est mort voilà merci mais il attaque plus vite que moi donc peut-être que ah ah bon bon bah on va envoyer et lac peut-être qu'avec un peu de chance pour passer sa défense spéciale pour tout à l'heure oui un mince il va mourir ah bah oui tu as un pokémon combat non il va pas mourir et lac non mais et là qu'il est fort et l'axe long mais voilà tous mes pokémons ils sont à 2hp aussi qu'est ce que tu veux que je fasse elle va le tuer va le tuer voilà bien joué là que n'importe et lacs mvp 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 m mvp rubis je peut battre un ala kazan ah non c'est bon tu la prendre la au niveau 44 1 pendant un temps quand même temps attend à la faut pas faire de b4 alors on a à b4 désolé sanit ça yonar a pas c'est après une nouvelle attaque et là en plus tu vois il a que 6 hp du coup il fait plein d'égard avec cette attaque Ah bah tant mieux alors ! L'intensité est au delà de la croyance qui peut anticiper le futur. Le goal badge, tous appartiennent à toi. Non mais j'aime pas cette arène, elle me tue tout le temps. Toi tu l'as survolé l'arène, pas de problème. Mais non, Wengie il est mort. Attends, écoute, attends, attends. Ta force a été nanana, blablabla, elle était pas totalement précisée, blablabla, moi je suis méchante, blablabla, je vais devenir le champion. Ok, attends, ton Wengie il est mort, excuse-moi ! Regarde, Ruby elle est presque morte. Paré à ma team, je crois que tu t'en es plutôt bien tiré, non ? Oui c'est parce que j'avais la puissance de bas l'ombre avec Ruby. Je crois en la puissance des Pokémon Feu. Bah j'ai pas un ballon, tu vois. On va pouvoir se réfugier dans un centre Pokémon si tu veux. Ou alors on peut retourner à Giotto, s'entraîner un peu. Qu'est-ce que tu veux que j'aille m'entraîner ? Non alors on va pas. J'ai pas besoin de m'entraîner, j'ai besoin que, comment il s'appelle, la Kyanku là, Monsieur Cinquante Jambon là, il devienne plus fort. Bon bah je suppose qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode et à bientôt pour une prochaine partie. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada